bidonner avec 96 000 patients inventés pour te fourguer du remdesivir, pour te fourguer un vaccin. Si tu acceptes de regarder, tout est évident. Donc on a dit, le problème, c'est de ne pas vouloir voir. C'est que tu préfères ne pas voir parce que c'est trop douloureux. Tu sors du confort, justement. Tu rentres dans la souffrance de la transformation. Donc si tu restes dans le confort, tu espères ne pas changer. Nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué et normé de production et de consommation de biens et services de soins. En fait, c'est ça le mandat de la médecine allopathique actuellement. C'est de mettre en place un système industrialisé, évalué, comme dans les entreprises, avec une norme ISO 9002, je sais pas ce que tu veux, normatif. C'est-à-dire que ça doit toujours être pareil. Et ça ne tolérera pas une différence sur telle ou telle patience. Et voilà, tu as fait tel diagnostic, il y a telle maladie, par tel examen, il y a telle maladie, il y a tel traitement, point. Et donc, on est dans le process, quoi. Sauf que le process, en plus, il change en permanence. Il va toujours plus vite que toi. C'est le principe même de ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire, c'est comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Je sais pas si tu te souviens, il y a la chaîne de montage. Puis on le voit, il court après derrière avec son truc pour serrer le boulon. Et en fait, il est toujours en retard. Mais en fait, les soignants, aujourd'hui, ils sont toujours en retard. Parce que c'est pas eux qui fabriquent le savoir. C'est pas eux qui décident de ce qu'ils font. Ils sont là pour appliquer un protocole. Aujourd'hui, un bon interne en médecine, dans les internes qui me croisent, des étudiants, des bébés docteurs, on va dire, à l'hôpital, il ne s'agit pas d'être drôle, intelligent, humain, joyeux, inventif. Non, 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 surtout pas. Il s'agit d'être dociles au protocole. S'ils sont dociles au protocole, c'est des bons médecins. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est là-dedans. C'est-à-dire que la médecine s'est complètement protocolisée à tel point qu'on cherche petit à petit à ce que ce soit des robots plutôt que des humains. Parce que comme les humains font des erreurs, puisqu'ils sont des humains, il vaudraient mieux que ce soit une machine. Et donc, chaque année, il y a un truc à Chamonix qui s'appelle le Cham. C'est une petite réunion où le sous-titre, c'est Inventing the Future of the Healthcare System. En anglais. Mais ça passe à Chamonix et c'est les Français qui parlent. C'est drôle. Et là, il y a Petit Four et Champagne. Et tout le monde est en train de trinquer tranquillement comme ça. Il y a le président de la République, il y a le ministre de la Santé, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de la Transition Numérique. Il y a des investisseurs de chez FIA, FH, Vivendi, ce que tu veux. Et eux décident du Future of the Healthcare System. Pour toi et moi. Et pour les médecins. Donc, tu as très peu de médecins. Toutes les vidéos sont en ligne, donc vous pouvez aller voir. Et l'idée, c'est d'aller vers la transition numérique pour accélérer le virage numérique. Donc, on a des gens qui sont dans un délire, en fait, technique et thermique, qui en plus est irréaliste. C'est-à-dire, juste si tu prends en termes environnementaux ou en termes de ressources énergétiques, c'est déjà pas réaliste, quoi. Ou alors, ce sera réaliste pour une toute petite fraction nantie de l'humanité qui considérera que la santé s'est passée au stand. C'est-à-dire aller faire changer les pneus, tout ça, à la fin du 64e tour sur le circuit, quoi. Et le tout le plus vite possible en faisant... Et effectivement, ils vont le faire, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est encore bloqué ? Je pense que c'est ce qu'on appelle les blocages sociosystémiques en collapsologie. Un blocage sociosystémique célèbre, c'est celui du clavier. Là, si je regarde mon ordinateur, là, devant moi, il manque quelques touches, mais il est azerti. Et vous savez pourquoi on a fait azerti au départ ? C'était pour que les secrétaires, quand elles tapent, elles tapent pas trop vite, parce que les petites pattes des machines à écrire, si jamais on va trop vite, elles se mélangeaient, ça bloquait, ça jamait la machine à écrire. Donc, on a fait ça pour que le A soit loin, sur le petit doigt, que ce soit un peu plus compliqué, etc. Et depuis, on a inventé des claviers qui vont beaucoup plus vite, parce qu'avec le numérique, on n'a pas de risque d'emmêler les petites pattes de la machine à écrire. En fait, on n'est jamais passé à ces claviers-là, on est resté à azerti. Blocage socio-systémique. On a quelqu'un d'assez rigolo à Marseille, je ne donne pas son nom, mais il travaille sur l'immunologie, le système immunitaire, et il a commencé à proposer des idées rigolotes de faire des vaccins qui soient intra-épidermiques, c'est-à-dire de faire des tout petits trous au laser dans l'épiderme, et puis d'aller mettre une toute petite goutte d'un agent infectieux, sans adjuvant, parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin, parce qu'il ne désinfecte pas la peau, donc c'est le microbiote de la peau, toutes les bactéries qu'on a, les champignons, les virus qu'on a sur la peau, qui vont déclencher une petite réaction inflammatoire très locale, mais pas du tout importante, mais qui, quand tu regardes au microscope électronique, dans l'épiderme, il y a ce qu'on appelle des cellules de langue hérance, c'est des cellules de l'immunité qui ont plein de grandes pattes comme ça, qui palpent en permanence ce qui se passe au niveau de la peau. Et on met ça, et pouf, la cellule de langue hérance, elle se rétracte, et elle descend dans la profondeur, et elle va prévenir tout le corps, tout le système, qu'il y a un nouveau truc, pour voir comment il faut réagir et mettre le bon niveau d'interaction avec elle. En fait, c'est-à-dire que notre peau, elle passe notre temps à nous vacciner contre le monde extérieur en permanence. Et lui, quand il a commencé à vouloir chercher là-dessus, et à le faire, et qu'il a montré que ça marchait plutôt de manière chouette, on lui a coupé tous ses crédits INSERM. C'est pareil, l'hôpital, il est en tension, il est incapable de subir un choc extérieur, il n'est pas résilient, parce qu'on a décidé que le système de santé, ça allait devenir un système néolibéral mondialiste, à l'américaine, privatisé, et donc on a enlevé 96 000 lits d'hospitalisation en 15 ans, on a diminué le nombre de soignants, etc., il n'y a pas de pognon pour l'hôpital. Tout le monde le sait, je veux dire, je n'apprends rien à personne. Donc, tu es face à un système qui n'est pas du tout capable d'absorber le moindre choc extérieur. Et donc, il faut essayer de limiter le remplissage de ce système-là. Et puis, d'augmenter sa vidange, ça veut dire le post-réanimation ou le post-service Covid, tu peux l'améliorer grave aussi, parce qu'il y a des gens, ils restent à l'hôpital parce qu'ils ont encore de l'oxygène, mais tu sais qu'ils vont aller bien. En fait, il suffit de mettre en route les services à domicile qui vont bien, ou d'aller dans des SSR, des centres de soins de suite et de réadaptation pour que ça se passe bien. Donc, si on met tout ça en place, en vrai, tout va bien. Et déjà là, tout va bien. C'est-à-dire, si tu prends la mortalité, on est à 0,05 % en France. 99,95 % des gens ont survécu au Covid. Bon, ça va, tout va bien. Alors, ça n'empêche pas que les gens qui sont morts, c'est très triste et il y a besoin d'en prendre soin et de prendre soin de leur famille. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui font des Covid longs et ça, c'est très pénible et il y a besoin de s'y intéresser, d'essayer de les aider, etc. Ça n'empêche pas que les gens qui sont passés en réa ou en hospitalisation, c'est quand même une descente aux enfers et que même s'ils sont guéris et ils ne sont pas morts, c'était quand même très dur. Donc, si on peut diminuer ça, c'est bien. Mais pour le moment, on a tout fait à l'inverse de ce qu'il fallait faire.